ça c'est dans votre vocabulaire récent l'humilité qu'est-ce que c'est l'humilité mais ce n'est pas le sens de ce qui était écrit d'accord je ne sais pas, essayez de chercher sur google non il y a un moment surtout les sens péjoratifs je vais te dire quelque chose prenant que ça, ça veut dire le sens que vous connaissez est-ce que c'est logique et bien non est-ce que dans les écritures il y a quelque chose qui n'est pas logique mais je vous ai dit, s'il vous plaît d'accord si vous croyez d'accord, en Christ croyez bien qu'il peut protéger sa parole d'accord alors si sa parole était traduite de cette façon là d'accord, dans le bon sens et ce n'est pas mon explication mais c'est l'explication des pères d'accord est-ce que vous avez d'autres vraiment, c'est ça exactement vous faites ceux qui ne sont pas pauvres d'esprit d'accord le contraire ça sera quoi hein est-ce qu'un débile il peut avoir le royaume des cieux écoutez on va essayer de quoi faire je vais chercher je vais chercher Matthieu 5 une minute on va chercher l'explication des pères je l'ai en arabe mais on va voir qu'est-ce qu'il veut dire pour que je que ça soit que je suis que je sois précis d'accord bien on va voir une minute Mathieu on va voir Mathieu 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 c'est je vais voir et vous m'avez dit 5 n'est-ce pas 5 oui oui et c'est quoi la pauvreté spirituelle non ça c'est une mauvaise traduction d'accord ça c'est le français facile c'est quoi ça quelle édition là je viens de voir Louis II il y a un membre mais attention Louis II il y a une édition de 1910 c'est ça celle de Louis II ensuite Louis II travaillait d'accord dans le langage d'aujourd'hui alors c'est ça il y a un membre d'accord qu'il y a la pauvreté de spiritualité de spiritualité il y en a et pauvres en spiritualité mais ce sera toujours le mot pauvre hein c'est quoi la pauvre de spiritualité alors c'est pire ça c'est une traduction moderne pardon tu m'as dit 3 c'est combien ? 3 je cherche le verset 3 je cherche le verset 3 excusez-moi parce que vous me demandez des choses que je n'ai pas préparées alors ça prend du temps mais c'est important d'accord je cherche dans un livre il y en a un film de 3 à 12 tu vois le n'est-ce qui en arabe c'est masakine pauvre misquin d'accord dans l'esprit alors qu'est-ce qu'ils disent les pères les pères sont comme saint Chrysostome d'accord saint Jean Chrysostome du 4ème siècle qu'est-ce que c'est la pauvreté de l'esprit que l'humilité hein c'est clair d'où tu trouves cette traduction d'accord une minute s'il te plaît pour que je te traduise s'il te plaît alors il dit que la pauvreté de l'esprit n'est que l'humilité par laquelle et à travers laquelle cette humilité que l'homme conçoit que rien ne peut que rien ne soit sans Dieu rien ne peut être ne peut exister que par Dieu alors alors son coeur s'ouvre avec humilité pour se réjouir de tous les dents de Dieu un pauvre d'esprit n'est que l'humilité par laquelle l'homme il voit que tout existe par Dieu et c'est comme ça que par cette humilité que son coeur son coeur s'ouvre humblement pour profiter de tous les dents du Seigneur c'est Saint Jean Christophe qui dit ça tu me suis d'accord alors si le péché d'Adam le premier était qu'il n'avait pas besoin de la volonté de Dieu mais il a il a essayé ou il a visé ou il a couru à établir sa volonté c'est pour cela que le Christ Adam le deuxième est venu dans une pauvreté simple pour suivre la volonté de Dieu le Père quand l'homme n'est pas pauvre d'esprit il va chercher par orgueil d'accord et en comptant sur lui même il va chercher sa volonté il va sentir qu'il n'a pas besoin de suivre la volonté de Dieu on ne peut pas s'abaisser à la volonté de Dieu que si je suis humble humble d'esprit ou ce qu'on appelle pauvre d'esprit pauvre ce n'est pas que je n'ai pas ce qui est suffisant ce n'est pas une pauvreté c'est-à-dire besoin pauvre c'est-à-dire simple humble d'esprit vous avez compris oui la pureté du coeur c'est autre chose on va on cherche on va prendre Matthieu vous avez vu comment on comprend les les écritures par les dictants et les exagèses des pères de l'église en cherche 8 pauvre d'esprit ce n'est pas la pureté du coeur si c'est proche l'un de l'autre mais ce n'est pas la même chose d'accord et n'oublions pas que ce n'est pas quelqu'un guidé par l'esprit saint qui part c'est le christ lui-même c'est dieu d'accord venant par exemple en gros c'est quoi la pauvreté du coeur la pauvreté de l'esprit c'est l'humilité nous sommes d'accord est-ce que c'est clair maintenant venant pour voir la pureté c'est verset 8 tout ouvre alors je vais chercher c'est qui qui parle c'est saint augustin alors qu'est-ce qu'il dit pur de coeur c'est celui c'est-à-dire qu'il se ressemble au seigneur qui a la miséricorde pur de coeur c'est quelqu'un qui a une grande miséricorde vers les autres un coeur plein d'amour pour les autres à ce moment il acquit une pureté du coeur c'est-à-dire qu'il peut qu'il peut observer avec avec sa vision intérieure le coeur pur il peut avoir une vision pour observer Dieu lui-même les choses de Dieu lui-même parce qu'il y a un verset qui dit que sans la pureté du coeur tu ne peux pas observer Dieu tu ne peux pas voir Dieu c'est-à-dire admirer Dieu comment voulez-vous qu'un coeur peut admirer Dieu l'observer s'il n'y a pas à l'intérieur un amour et une miséricorde la pureté du coeur c'est un coeur qui sait être miséricorde d'accord et un coeur qui sait aimer les autres et c'est pour cela que c'est écrit que le verset c'est quoi bien heureux ceux qui ont le coeur pur parce qu'ils car ils verront Dieu je vois Dieu non pas avec mes yeux corporels mais avec un coeur une vision spirituelle les yeux du coeur les yeux intérieurs tout ça ce sont des termes spirituels d'accord je ne peux pas voir Dieu avec ma vision intérieure si mon coeur n'est pas miséricorde il n'y a pas de la miséricorde à l'intérieur il n'y a pas d'amour à l'intérieur vous voyez ensuite c'est saint augustin qui parle la pureté veut dire c'est de nettoyer les saletés comme exactement un habit ou purifier ce qui est bon de tout ce qui est mal c'est ça la pureté tu cherches la pureté c'est à dire que s'il y a quelque chose de bien dans ton coeur comme la miséricorde ou l'amour vers les gens s'il y a de la haine d'accord et bien la pureté c'est de séparer de nettoyer ce qui est mauvais d'accord de ce qui est bien comme exactement de séparer entre le blé d'accord et les mauvaises herbes si quelqu'un peut nettoyer purifier nettoyer son coeur de ce qui est mal de ce qui est sale pour qu'il ne reste que ce qui est propre il pourra voir Dieu parce qu'on voit Dieu avec un coeur d'accord mais un coeur pur excusez-moi je dis comme les lunettes d'accord si parfois il y a des gens que je regarde leurs lunettes je dis mais comment tu peux voir à travers les lunettes c'est graissé d'accord et plein des des empreintes d'accord et de saleté alors si je le lave avec du savon je les lave avec du savon et de l'eau il met les lunettes et il me dit ah oui ah vraiment Allah la pureté des glaces t'aide à bien voir Dieu voir la vérité d'accord si le coeur n'est pas pur n'est pas propre comme la propreté d'un habit tu essaies de purifier un habit enlever ce qui est sale le coeur c'est la même chose vous voyez c'est clair est-ce que ce sont les mêmes choses non ça c'est humilité d'accord ça de séparer ce qui est mal ce qui est sale pour nettoyer le coeur par lequel on peut voir Dieu c'est clair je prends quelques exemples vous voulez qu'on continue oui ça tu parles à propos du lien entre toutes les vertus d'accord et si tu te rappelles bien on a dit qu'en Galate 5 il parle à propos du fruit de l'Esprit Saint il dit pas les fruits malgré qu'ils sont plusieurs d'accord pourquoi parce que toute une chaîne une est liée à l'autre c'est comme on dit que le péché ce n'est pas un seul péché mais un péché te mène à un autre péché la haine c'est la vengeance c'est tuer et ainsi de suite tu vois sûrement il y a toujours un lien tu ne peux pas les séparer c'est pour cela que quand on dit par exemple si on veut qualifier un saint d'un trait par exemple on dit Saint Mina le faiseur de miracles est-ce qu'il n'était pas chaste mais il y a quelque chose de éminent dans sa vie mais ça n'empêche que tout le reste ça existe oui ou non est-ce qu'il n'était pas honnête mais quand on parle à propos de Joseph de l'Ancien Testament on dit Joseph le chaste d'accord mais est-ce qu'il n'avait pas une pureté de coeur il avait une pureté de coeur puisqu'il a dit comment puis-je faire ou commettre ce mal devant l'éternel c'est-à-dire qu'il a un coeur pur avec lequel il voit l'éternel qu'il est là et il le voit alors il n'a pas pu faire le péché l'adultère vous savez tu vois et bah ta question bien sûr il a toujours un lien c'est tout un paradis d'accord de vertu et de fleur c'est clair type pureté c'est pour cela que le coeur qui s'incline toujours au pied du Seigneur Jésus Christ il se lave continuellement par le Saint sang si la personne se milite toujours et vient au pied humblement au pied du Christ il sera toujours d'accord lavé d'accord continuellement comment par le sang du Seigneur par la communion il y a des gens qui disent par exemple que ah non je ne prends pas la communion d'accord je n'ai pas le temps vous voyez ah maintenant comment on parlait à propos des protestants qui ne croient pas que ça c'est le sang du Christ tu vois comment ils peuvent être humbles pour venir d'accord se laver continuellement dans le sang du Christ et se mettre au pied du Christ c'est à dire que j'ai cru à ce qu'il a dit ceux qui boivent mon sang et mangent mon corps ma chair d'accord et bien sera en moi et moi en lui il aura la vie la vie éternelle d'accord la vie éternelle avec toutes ses conséquences d'accord la pureté du coeur ainsi de suite vous voyez même il dit que celui qui a un coeur pur le Saint-Esprit lui-même qu'il a reçu dans le baptême et la confirmation le protège alors cet Esprit Saint ne laisse pas une chance pour une pensée mauvaise ou un regard impur d'envahir le coeur de la personne donc ce qui est comme saleté dans le coeur c'est la pensée ou le mauvais regard le regard convoiteux vous voyez et cet Esprit là ne permet pas pour n'importe quelle convoitise de dominer sur le coeur ça c'est le coeur pur c'est comme tu nettoies ton coeur pour que l'Esprit Saint règne là-dedans et plus il règne plus il nettoie c'est comme le poisson les poissons qui nettoient le bassin d'accord et bien ils sont là ils mangent tout ce qu'il y a d'impur vous voyez l'Esprit Saint il est là il nettoie mais est-ce qu'il y a une place à cet Esprit Saint est-ce qu'il y a de l'amour et de la miséricorde est-ce qu'il y a de l'humilité est-ce qu'il est pauvre d'esprit alors il peut avoir un coeur pur et il peut voir Dieu et celui qui a un coeur pur il est pauvre d'esprit il est humble et un coeur pur sûrement il aura le royaume des cieux et il pourra voir Dieu le contempler comme Joseph le chaste il a vu Dieu il sent que Dieu est là est-ce qu'il a vu avec ses yeux non par son coeur c'est pour cela que l'Esprit de Dieu en lui il l'a empêché de commettre le péché devant Dieu il sent la présence de Dieu c'est clair c'est ça c'est pour cela que je dis toujours à Samuel de vous passer de vous faire passer le site où il y a ces écrits des pères en français d'accord on a l'aise sous ma main toujours je n'ai pas internet ici d'accord tu as toujours le site c'est monastère bénédictin mais quel monastère tu ne te rappelles pas tu ne l'as pas avec toi d'accord essayez de contacter toujours Samuel pour qu'il vous passe ceci moi je ne rentre pas toujours sur ce site parce que j'ai les livres en arabe traduit de ce qui est français ou latin d'accord c'est comme ça ça c'est une bonne occasion pour vous montrer comment un prêtre il peut expliquer et bien il se base sur d'accord six livres des pères d'accord et vous voyez vous avez vu par leur explication leur façon de de d'expliquer de faire l'exégèse d'accord et bien on peut comprendre la parole du Seigneur pour moi personnellement maintenant regardez je retiens que la pureté du coeur c'est plein de miséricorde et d'amour de Dieu séparer le nettoyer de tout ce qui est sale de ce qui est mal d'accord pour voir Dieu et pauvre esprit c'est égal un seul mot humilité par laquelle d'accord je peux accepter tout ce que Dieu dit c'est clair autre question tu t'essaies oui c'est une classe de français alors c'est pas qu'est-ce que vous êtes passé aboli disparu néanti alors le ciel et la terre dispara 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 c'est clair passeront d'accord mais ma parole tout ce que je vous ai dit la vérité qu'il y a un salut il y a un royaume ne passera pas tu as compris s'il a dit que ceux qui ont fait le mal d'accord ils seront à l'enfer ceux qui ont fait le bien d'accord et bien ils passera au paradis d'accord et ensuite au royaume tout ça ça ne passera pas d'accord ça ne sera pas aboli ça sera toujours vrai c'est clair voilà toutes les paroles du seigneur ne passeront pas c'est clair on prend une autre si on va un peu on est plus celle là tu te rappelles de la couleur de la feuille c'est quoi la question ah oui d'accord bonne mémoire bien n'est-ce pas rechercher la facilité que de vouloir vivre une vie monastique pour éviter s'éloigner du péché ça elle pose une question c'est-à-dire qu'elle croit que la vie monastique il n'y a pas des tentations là-dedans c'est bien que tu poses cette question un moine écoute oui c'est vrai allez-y va à la vie monastique mais est-ce que tu as les moyens est-ce que tu peux tu peux te mettre en noir toujours tu peux rester dans un endroit sans partir pas tous les mois sans comme Abou Nalu qui voyage partout quand je suis allé à la vie monastique d'accord je n'ai pas pensé que je vais voyager en Suisse et en France en Belgique et la Hollande hein c'est comme les gens mariés qui me voient les moines et disent ah oui les moines ils étaient plus intelligents ah oui pourquoi tu n'as pas fait comme eux d'accord ça c'est la première la première partie de la réponse la deuxième partie c'est que imagine bien qu'aller au royaume des cieux c'est un seul trajet de suivre le Christ et sa parole mais il y a plusieurs moyens ou bien par train ou bien par avion oui ou non l'avion c'est plus rapide d'accord le train c'est plus lent la vie monastique est plus rapide mais plus risqué parce que la faute là-dedans ah c'est autre que le train c'est doucement un autre moyen d'accord mais s'il y a un accident il y a toujours des gens qui 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 passeront d'accord extravaser ceux qui échappent d'une chose comment on dit extra quelque chose d'accord tu peux t'échapper d'un accident de train mais un crash d'un avion tu as compris la différence mais tous ils vont partir du quart à Paris de la terre vers le royaume des cieux il y a des gens qui ont les moyens normaux alors ils vont passer par le train parce qu'il y a beaucoup des milliers qui partent ou des milliards qui partent par le train d'accord et des millions qui partent par l'avion parce que c'est plus cher est-ce que tu as les moyens est-ce que Dieu t'a donné d'accord ces moyens là ce qui est normal c'est le train et ce qui est plus normal c'est à pied à pied c'est beaucoup plus long mais c'est le risque minimum oui ou non baisse tu as compris et bien chaque chose chaque moyen a ses ses avantages et ses risques c'est pour cela qu'on doit bien choisir est-ce que je pourrais d'accord est-ce que Dieu m'a permis m'a donné cette vocation oui ou non c'est clair baisse chaque chemin a ses tentations il peut être marié et impur dans sa pensée et dans son regard il peut être moine et aussi impur dans ses pensées et son regard si vous voyez par exemple comment dire disons l'histoire l'histoire de saint Antoine comment il était tout seul mais comment comment le dément l'a tenté il lui a donné d'imaginer d'accord des femmes et de l'argent répandu sur le sol avec ton imagination tu peux imaginer tu peux être n'importe où tu peux être au monastère mais avec ton imagination d'accord tu peux être dans le moulin rouge oui ou non tu peux être dans ta chambre et tu peux rêver d'accord de Ali Baba et la caverne de Ali Baba oui ou non baisse tu peux être sur une table et tu as un sandwich et tu imagines je ne veux pas te dire qu'est-ce que tu peux imaginer tu vois oui ou non baisse c'est clair l'importance c'est le but et ensuite est-ce que j'ai les moyens d'accord de prendre ce moyen de transport oui ou non c'est comme par exemple dans la vie monastique il y a un jeune qui commence à dire oui je veux la vie monastique alors Abouna qu'est-ce que tu penses je je vais dans le monastère de Saint Antoine dans la mer Rouge ou à Milan d'accord ou à un babichouille hein à ton avis quelle sera ma réponse hein exactement ce n'est pas ça qui compte c'est le chemin la vie monastique parce qu'il y a des gens qui ils veulent par exemple un jeune qui veut être moine d'accord alors il va visiter Saint Antoine ah il trouve l'abbé très charmant d'accord il choisit Saint Antoine quelques années après ta vie monastique d'accord soit ta béla ce gentil est décédé et un autre tu vas changer de monastère tu vas changer de chemin tu vois le but ensuite le moyen est-ce que je suis apte à ce chemin oui ou non d'accord c'est clair bien Marc qui n'est pas là c'est pour cela que je ne vais pas répondre à sa à sa question parce que c'est une question très c'est dommage qui n'est pas là je vais attendre tout simplement sa question est-ce que vous avez d'autres questions tu prépares un autre vous êtes arrivés très tard alors bien sa question il compare entre la façon de Christ de Dieu dans l'Ancien Testament par exemple la lapidation des femmes adultères et dans le Nouveau Testament il y a le Christ qu'on lui amène une femme d'accord captée dans le fait et il lui pardonne alors est-ce que Dieu a changé Dieu a changé a évolué Dieu dans l'Ancien Testament il était arriéré il était sauvage et dans le Nouveau Testament il était alors je suis l'avocat du diable là vous sentez toujours que la façon de Dieu avec l'homme dans l'Ancien Testament est complètement différente alors qui a changé est-ce que c'est l'homme ou c'est Dieu Dieu ne change pas regarde regarde comment je raisonne je dois raisonner quand il y a quelque chose devant moi ou une question est-ce que Dieu change est-ce que Dieu évolue comme tu viens de dire non il n'évolue pas c'est qui qui évolue d'accord c'est l'homme l'Ancien Testament c'est un homme d'un nuque très dur un coeur loin de Dieu tu vois le Nouveau Testament il y a la grâce il y a le salut il y a le renouvellement de cette nature humaine exactement comme un père un père qui a plusieurs enfants il est dur avec un d'accord il n'est pas dur avec l'autre il est dur avec la fille parce qu'il a peur beaucoup plus sur la fille pour la fille que le garçon par exemple il est trop dur quand les petits-enfants étaient trop jeunes il était très strict très exigeant d'accord mais quand ils ont grandi il a changé sa façon mais ce n'est pas lui qui a changé sa façon change c'est ça ce que tu voudrais dire évoluer sa façon change d'après le changement d'accord de l'homme c'est clair donc ne visez pas que Dieu change Dieu était sauvage ensuite maintenant il est doux d'accord là regarde par exemple quand un enfant à l'école en primaire ou à la fac si tu commets la même faute est-ce que tu seras sanctionné de la même façon non parce que quand tu es adulte et mature d'accord tu te trompes par peut-être par tu n'as pas fait attention mais l'autre par ignorance alors il doit le faire apprendre c'est clair il y a beaucoup des éléments des éléments qui qui poussent Dieu à changer sa façon de traiter les gens ce n'est pas un changement en Dieu c'est un changement qui dépend du changement de l'homme même toi dans le nouveau testament parfois tu sens que la main du Dieu est très lourde sur ton épaule et sur ta tête d'accord et parfois tu sens qu'il est très doux et tu te heureuses c'est lui qui est instable non c'est toi quand tu es dans la faiblesse et tu reconnais ta faiblesse il vient d'accord parce qu'il veut ton salut et ta guérison il ne veut pas se venger de toi il ne te cherche pas mais il te cherche pour ton bien pour ton salut et si tu es têtu il te persiste dans le refus de le suivre il commence à te livrer d'accord à ta mauvaise volonté et quand tu te rends compte tu vas lui dire mais pourquoi tu m'as quitté non je ne t'ai pas quitté vous voyez même la personne je dis toujours même pour les couples il y a une femme que pour un stress quelconque elle n'arrive pas à supporter un mot de son mari et dans un autre moment où elle est plus relax d'accord elle peut supporter beaucoup plus voilà tu vois le mari n'a pas changé mais sa condition a changé son état d'esprit de spiritualité d'accord parfois vous même à la maison vous sentez que ah bon là je suis ces jours là je suis très nerveux très nerveux je ne suis pas bien je suis agressif je te dis toujours regarde ta vie spirituelle ta prière est-ce que tu pries ah oui c'est vrai non pourquoi oui parce que vous voyez l'homme il change mais Dieu est stable stable en quoi Dieu comme la stabilité d'un père il aime son enfant il veut le bien de son enfant mais les moyens changent il y a un bâton il y a un fouet et un kala d'accord je tire les oreilles d'accord je donne un coup de poing d'accord ou un chaloute ça dépend ou un regard oui ou non c'est clair Dieu ne change pas et n'essayez pas de vous convaincre que Dieu change non c'est écrit que il n'y a aucun degré de changement en Dieu pas un degré ne change pas Dieu il est toujours stable parce que c'est Dieu d'accord c'est moi c'est comme la terre qui dit la terre qui dit que la lune disparaît ou le soleil disparaît est-ce que c'est le soleil qui disparaît le soleil est stable oui ou non mais c'est qui qui change et qui tourne c'est la terre à un moment tu vois Dieu à un moment tu ne sens pas la présence de Dieu c'est parce que c'est toi qui tourne d'accord mais Dieu est stable oui ou non clair et bien Dieu ne change pas les détails on va la voir avec Marc quand il sera là tu nous donnes une autre question monsieur je l'ai répondu sans que tu la poses d'accord bien c'est 8h30 mais je vais faire une petite introduction vous me donnez encore 10 minutes parce que vous êtes tous venus en retard d'accord mais moi je ne vais pas changer l'heure d'accord parce que si je vous suis on va commencer à 10h le soir d'accord là que ça sera toujours notre réunion c'est à 19h les gens qui ont des facs ou des écoles d'accord et bien n'essayez pas de rentrer à la maison ensuite vous venez d'accord vous perdez beaucoup de temps venez avec avec la poussière du travail ici d'accord ensuite rentrez si c'est ça la raison de votre retard nous sommes aux Romains rappelez-vous bien de la réponse de la question de Marc quand il va venir d'accord c'est vous c'est vous que vous allez répondre alors Romains nous sommes Romains 4 j'espère bien que vous avez lu Romains 1 et 2 3 et 4 pour d'accord chercher vos questions nous sommes pour une période dans cet épître là et bien plongeons ensemble là-dedans pour pour découvrir et pour apprendre la parole du Seigneur à travers l'épître des Romains alors en général je vous dis avant de commencer bien sûr ce chapitre je vous rappelle que les juifs ils étaient fiers de quoi ? de trois choses elles n'ont pas quatre trois choses qui ont gonflé les juifs c'est quoi ça ? oui bien c'est le chapitre 4 trois choses premièrement ils sont les descendants d'accord les fils d'Abraham ça c'est une fierté deuxième chose que c'est eux les juifs qui ont eu la loi de Moïse et troisième chose c'est ils étaient toujours le peuple élu de Dieu ces trois choses les ont gonflé ils ne pensent qu'à ces privilèges pas l'utilité de ces privilèges mais les privilèges eux-mêmes j'ai eu la loi Dieu m'a choisi comme peuple élu pour me donner la loi oui merci mais est-ce que tu as profité de la loi tu as suivi la loi tu connais bien le code de la route mais quand tu montes au volant quand tu es au volant d'accord Marie commence à rigoler d'accord ni clé ni 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 rien du tout ni distance ni rien du tout ni vitesse à quoi ça sert ah oui mais j'ai passé bien le code et je l'ai eu merci à quoi ça sert je suis le fils d'Abraham oui mais le fils d'Abraham selon la chair ça n'a pas de sens vous voyez et cette fierté des juifs c'est ça qui les a empêchés d'accepter l'idée que Dieu peut accepter les nations ceux qui n'étaient pas juifs Dieu m'a choisi et je suis devenu chrétien je suis juif et je suis devenu chrétien mais qui arrive à côté de moi un païen qui devient comme moi on va s'égaliser d'accord sur le même stade je suis chrétien et lui chrétien non 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 ça marche pas et si ça marche mais je suis pas à l'aise c'était une division dans l'église à Rome des chrétiens d'origine juive et des chrétiens d'origine d'accord pas rien les nations même l'orgueil des juifs ils s'appelaient juifs et tout ce qui n'est pas juif était nation mais les juifs vous n'êtes pas une nation ah non non nous sommes le peuple le peuple de Dieu tout ce qui n'est pas le peuple de Dieu je sais pas les nazis qu'est-ce qu'ils pensaient sûrement ils disaient qu'eux ils sont le genre humain super tout le reste sont tous dans un même panier il n'y a que deux paniers le panier des nazis et le panier des d'accord de tout le reste même les païens les grecs d'accord les grecs les philosophes ils se voyaient nous les grecs et tout ce qui n'est pas grec sont des barbères pardon des barbares non pas des berbères mais des barbares d'accord c'est l'orgueil même ici on peut dire ah oui les chrétiens qui viennent d'Assyoude ah oui ça ce sont les bons chrétiens ceux qui viennent d'Alexandrie ah non non ça c'est l'Alexandrie ah non 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 c'est pas les Sahida ce sont oui ce sont les meilleurs yes salam ou le bahar voilà d'accord non ça marche pas c'est la fierté vous voyez et c'est la fierté je me rappelle bien que même papa chenouda il a dit une fois qu'il y a un orgueil masqué c'est quoi l'orgueil masqué il ne dit pas que moi je suis mieux là il dit quoi d'accord tous les ressortissants d'Assyoude sont les meilleurs et moi je suis à l'intérieur tous les ingénieurs ce sont les intelligents les médecins ce sont les bêtes parce que les médecins ils n'ont que ils étudient mais ils ne comprennent pas c'est tu présentes ton orgueil comme ingénieur mais camouflé comme ça dans le groupe c'est comme par exemple ah oui les parisiens oui les parisiens c'est mieux que les lyonnais vous voyez c'est la fierté contre contre les pauvres d'esprit les juifs qui n'ont pas accepté les autres d'être d'être se réjouir du salut en Christ qu'est-ce qui les a empêchés d'accepter les autres de se réjouir de Christ c'est leur fierté je ne veux pas que les autres soient comme moi je veux être un peu spécial ça c'est l'orgueil parfois même dans votre vie vous pouvez voir que tu peux avoir des bonnes notes et tu tu essayes d'avoir les bonnes notes mais si quelqu'un il prend les mêmes notes que toi les bonnes tu n'es pas heureux d'accord il y a une différence entre je veux être bien et je veux être le meilleur il y a une différence de vouloir être le meilleur et essayer d'empêcher les autres de me rattraper alors je casse les pieds il y a des gens comme ça vous voyez en rentrant à l'examen une fille surtout les filles une qui pleure je n'ai rien préparé et elle fait le stress sur les autres mais elle a mis la pression sur l'entourage là qu'il y a une autre je veux être la meilleure d'accord et je vais encourager les autres vous voyez non non courage non c'est bien méfiez-vous tu rentres à l'université et tu restes à la maison un peu pour te reposer et de 5h l'après-midi jusqu'à 9h le soir tu manges tu regardes la télévision tu te reposes tu te relaxes au bar des pieds d'accord tu vas commencer à travailler à 21h je me suis lavé le visage je suis prêt je commence le téléphone c'est une copine qui te parle tu crois qu'elle ne travaille pas comme toi tu laisses elle est rentrée à 6h elle a travaillé jusqu'à 9h à 9h elle a commencé de chercher quelqu'un pour s'amuser et tu sens pour son convaincu que toutes elles font comme toi ou comme vous à la fin de l'année ta copine qui peut commencer à te parler toute la soirée d'accord elle passe et toi tu es collé pourquoi et elle te parle sans te dire qu'elle a travaillé celle-là elle veut être bien mais d'une façon malhonnête c'est clair l'ambition c'est quelque chose de bien d'être ambitieux oui c'est bien la qu'elle méfie-toi n'écrase pas ceux qui sont aux côtés de toi pourquoi tu ne sois pas le meilleur parmi les meilleurs pourquoi tu veux le seul c'est ça la différence qui est le juste et qui regarde d'en haut et il différencie il classifie les gens c'est Dieu qui sent le coeur c'est clair les juifs ils sont ils ont connu ils ont eu la grâce de connaître le Christ ils sont devenus chrétiens mais ils ne veulent pas les autres être comme eux est-ce qu'ils ont le coeur de leur père Abraham est-ce qu'ils ont profité de ce privilège-là qu'ils ont eu la loi et les promesses de Dieu est-ce qu'ils ont compris pourquoi Dieu les a élus pour un moment d'accord les ont privilégiés pour un moment mais pour qu'ils soient d'accord la lumière pour les autres à travers eux le Christ va venir pour sauver toutes les nations c'est ça c'est ça ce que veut Moïse ce que veut Paul alors expliquer dans le chapitre 4 et 5 d'accord qu'attention qu'est-ce que c'est le vrai sens d'être le fils d'Abraham c'est tout simplement d'être de l'aligné d'Abraham non ce n'est pas ça qui compte aux yeux de Dieu parce que les nations ne sont pas les alignés d'Abraham donc ils seront toujours refusés de Dieu alors pourquoi Dieu les a criés et si tu as reçu la loi à quoi ça sert la loi là ben on a parlé un peu à propos du miroir du miroir la loi c'est un miroir dans lequel tu regardes pour que tu saches ton état et tu sais de t'améliorer là qu'il y a à voir le miroir le miroir et je n'en regarde pas et je n'en regarde jamais là-dedans et ben ça sert à quoi j'ai le miroir j'ai le miroir tu étais élu mais dans quel but que le meilleur et si à un moment Dieu a laissé toutes les nations il t'a choisi toi pourquoi tu n'as pas respecté en disant Dieu tu es injuste tu dois choisir un autre quand il t'a privilégié tu as accepté ça t'arrange mais quand il a commencé à accepter les autres à côté de toi tu as refusé non tu es injuste tu m'as promis que je suis ton peuple élu tu ne peux pas élire un autre mais pourquoi c'est clair comme l'enfant prodigue il a fait des bêtises son père l'a accepté qui était jaloux le grand frère il ne veut pas s'égaliser avec celui qui s'est trempé mais aide de la miséricorde dans ton coeur le père a dit ton frère était mort il est maintenant vivant toi tu as connu le Christ il y a des gens qui étaient morts loin de Christ et maintenant ils vont ressusciter tu dois les accepter pourquoi tu le refuses c'est clair ça c'est une introduction au Kedah d'accord et on va voir comment il leur explique qu'est-ce que ça veut dire d'accord enfant d'Abraham à un moment le Christ il a dit aux juifs d'accord que vous êtes un pécheur voilà vous allez mourir il leur dit non 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 nous sommes les enfants d'Abraham il leur a dit quoi si vous étiez les enfants d'Abraham vous aurez été vous aurez ressemblé à votre père Abraham vous aurez eu la même foi qu'Abraham c'est ça être enfant d'Abraham fils d'Abraham vous voyez ce n'est pas tout simplement d'être de la lignée d'Abraham mais on doit avoir les les actes et les oeuvres d'Abraham pour être le fils d'Abraham c'est clair la prochaine fois on va commencer Romain 4 même sans question d'accord s'il y a quelque chose de chance est-ce que vous avez des questions Dieu ne change pas d'accord méfiez-vous de l'ambition qui te qui te rende méchant contre les autres d'accord et égoïste tu ne veux que la réussite tu ne veux la réussite que pour toi ça c'est grave d'accord soit mes écoles et et l'amour dans ton coeur comment en se rapprochant de Dieu d'accord par la pureté du coeur de laver mon coeur par le sang du Christ par la prière par le repentir d'accord essayez d'éliminer ce qui est mal dans votre coeur cherchez le temps de sonder votre coeur ça c'est très important d'accord celui qui n'a pas le temps de rester seul tête à tête avec Dieu il perd sa vie d'accord il ne fait jamais le bilan alors il se perd et il ne il ne fait jamais le poids d'accord bien on fait la prière tu nous choisis un psaume pardon c'est comme tu veux que ce soit la deuxième le temps de choisir nous avons une nouvelle maintenant qu'on a précisé mettre les étapes les étapes de choisir le patriarche d'accord même c'est c'est précisé maintenant que le 2 décembre ça sera la messe avec les trois noms sur l'autel pour choisir le patriarche donc le patriarche élu sera désigné ou annoncé le 2 décembre d'accord bien au nom du Père du Fils Saint-Esprit un seul Dieu Amen prions ensemble si le Seigneur ne bâtit la maison les bâtisseurs travaillent en vain si le Seigneur ne garde la ville c'est en vain qui veille les gardes en vain tu devances le jour tu retardes le moment de ton repos tu manges un pain de douleur tu combles son bien-aimé quand il dort des fils voilà ce que donne le Seigneur des enfants la récompense qu'il accorde comme les flèches aux mains d'un guerrier ainsi les fils de la jeunesse heureux l'homme vaillant qui a garni son carquois de telles armes s'ils affrontent leurs ennemis sur la place ils ne seront pas humiliés Alléluia par les intercessions de la Sainte Vierge Marie et les prières de tous les saints qui tombent de l'origine écoute nous Seigneur en vous priant tous ensemble en disant notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre Père de ce jour pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne se met pas à la tentation en midi du mal par le Christ Jésus l'enseigneur car c'est à toi qu'appartient le Rhin la puissance et la gloire éternellement Amen que l'amour de Dieu le Père la grâce de Dieu le Fils la communion le don du Saint-Esprit soit avec vous tous allez dans la vie du Seigneur que la vie du Seigneur soit avec vous si un vendredi vous arrivez avec vos voitures et le garage est fermé demande-moi tout simplement la clé d'accord